La définition d'un crime de guerre selon le statut de Rome, établie en 1998, et la 4e Convention de Genève, datant de 1949, toujours en vigueur aujourd'hui, est une peu plus claire. Elle évoque l'homicide intentionnel, la torture, les traitements inhumains ou le massacre arbitraire de populations civiles en temps de conflits armés. Depuis deux mois, des crimes de ce type sont commis sur le territoire ukrainien et les mots nous manquent pour les qualifier. Les auteurs de ces actes barbares devront être retrouvés et jugés par les autorités compétentes. Depuis le début de cette crise, un pays crie au crime de guerre et au génocide en Ukraine quasiment chaque jour. Les États-Unis, qui étrangement ne reconnaissent pas l'autorité de la Cour pénale internationale et par conséquent ne peuvent pas être condamnés par elle, et qui ont signé mais jamais ratifié le fameux statut de Rome. Difficile de dire s'il s'agit de cynisme, d'hypocrisie ou de sincérité dans la démarche américaine, mais dénoncer des crimes de guerre lorsqu'on en a soi-même commis et qu'on n'a jamais été jugé pour cela, c'est assez ironique. Dès 1899, lors de la guerre américaine aux Philippines, les États-Unis commettaient des atrocités au mépris total des conventions de la haie, pourtant signées la même année. Des centaines de milliers de civils philippins ont perdu la vie dans ce conflit, souvent lors de massacres collectifs ordonnés par le général Jacob Hurd-Smith, surnommés « le diabolique » et restés tristement célèbres pour ces phrases « chocs ». Tuez tous ceux qui ont plus de 10 ans ou je ne veux aucun prisonnier, plus vous tuerez et brûlerai, plus je serai satisfait. » Il s'agissait déjà à l'époque d'une de ces guerres de libération dont les Américains ont le secret et qui ont perduré au XXe et XXIe siècle, en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, en Irak ou en Syrie. Comment oublier les horreurs d'Abu Greb et les massacres de Haditha et de Mahmoudia en Irak, le massacre de 50 bébés et de plus de 450 femmes et vieillards à My Lai lors de la guerre du Vietnam et les 3 millions de Vietnamiens victimes de maladies et de malformations liées à l'utilisation de l'agent orange, ce produit toxique dont 80 millions de litres ont été déversés dans les campagnes et que les États-Unis ont toujours nié avoir utilisé. Presque aussi choquant que les actes inhumains auxquels les soldats américains se sont livrés, c'est le fait qu'ils aient toujours bénéficié d'une quasi-impunité. Lors du retrait catastrophique des troupes américaines d'Afghanistan en août 2021, 10 civils kabouliens ont été tués par erreur dans une frappe de drone américain. Le 13 décembre, le Pentagon annonçait que les militaires impliqués dans ce meurtre ne seraient pas sanctionnés, faute d'éléments solides pour retenir des responsabilités personnelles. Circuler, il n'y a rien à voir. Les États-Unis ont hurlé au crime de guerre lorsque des journalistes ont été tués en Ukraine. Ont-ils fait de même lorsque trois journalistes chinois ont trouvé la mort lors des bombardements de l'ambassade de Chine à Belgrade, menée par l'OTAN en ex-Yougoslavie en 1999 ? Quand 37 400 bombes à fragmentation, pourtant interdites par le droit international, ont été utilisées pour tuer des milliers de civils non combattants. Certaines ONG ont porté plainte contre l'OTAN pour crime de guerre en Yougoslavie. Mais la procureure suisse de la CPI, Carla Del Ponte, a débouté toutes ces plaintes. Il n'y avait pas de coupable, juste des morts et des blessés. La liste des crimes de guerre commis par les Américains depuis des siècles est trop longue à établir. Mais ceux-ci sont heureusement bien documentés et ne permettent pas l'amnésie collective dont semble souffrir le peuple américain. Mais la promptitude des États-Unis à dénoncer les horreurs commises par les troupes russes en Ukraine, si elle est justifiée, ne doit jamais cacher le fait que ce pays exportateur de liberté a lui aussi le sang des innocents sur les mains, qu'il n'a jamais été jugé pour cela et qu'il ne semble toujours pas avoir retenu les leçons de l'histoire. La justice doit s'appliquer à tous.